Le Seigneur continue de faire des merveilles parmi son peuple à travers le renversement des principautés personnelles et familiales. Le témoignage que vous allez suivre tout à l'heure démontre que nous obtenons de très grandes victoires à travers le renversement des principautés personnelles et familiales. Il s'agit de Régina. En effet, elle fut invitée au dernier jour de la croisade de 2016. Elle était croyante dans une dénomination rejetée et abandonnée par son mari. Celle qui avait le poste de serveuse dans une entreprise va connaître une élévation et une restauration totale à travers les prières conduites et élevées par le pasteur Boniface Meunier, orateur principal de cette croisade. Ensemble, découvrons ce paquet de bénédictions que lui accordait le Seigneur à travers le renversement des principautés personnelles et familiales. Gloire à Dieu, je suis la soeur Régina Ongoua, mon faiseur déduitif, c'est le pasteur Thiadé. Mon témoignage ce soir est sur le renversement des principautés 2016. 2016, j'étais en train de préparer mon mariage et j'étais dans une autre domination. Et le mariage à trois jours a échoué. Et quand ça a échoué, j'étais devenue sujet de moquerie dans la domination. Et il y avait la soeur Viviane, qu'on habitait dans la même cour, qui m'a invitée. Il restait un jour de la fin de la croisade 2016. Et quand je suis venue, elle m'a dit, libère ton cœur, Jésus va travailler. Quand je suis arrivée, j'ai vu que les gens ne priaient pas long. Ils priaient un peu, mais ce qui sort de leur cœur est puissant. Et quand je me suis donnée à cette prière, j'ai dit à Dieu, cicatrise la douleur qu'il y a en moi. Et elle m'a demandé qu'on puisse voir Papa Boniface Minier. Et ce jour-là, il y avait l'enseignement de mercredi. On n'a pas pu voir Papa Boniface Minier. Et c'est ainsi, le pasteur Thiadé passait. Et c'est comme ça, il s'est approché de moi. Quand il a fini de causer à moi, il m'a donné son numéro. Quand je suis rentrée à la maison, la même nuit, frère, soeur, la même nuit, j'ai fait un songe. Dans le son, il y avait une araignée géant. Et l'araignée géant était arrêtée. Et l'Esprit de Dieu me dit, toute ma bénédiction se trouve dans le cœur de l'araignée. J'ai dit, araignée, araignée, on voit petit, petit là. Il dit, l'araignée que tu vois physiquement, le spirituel, il est géant. J'ai dit, Seigneur, comment je vais arracher mes biens? Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les sépans et les scorpions. Vas-y ma fille. Et l'araignée a commencé à balancer, vous voyez ses mains là. Il a commencé à balancer. Et l'Esprit de Dieu vise son cœur. Je suis avec toi, vise son cœur. Quand j'envoyais la main, j'ai tiré son cœur. Avant que je ne tire, il a rien dit, comment tu m'as retrouvé? J'ai dit, je suis allée quelque part. Quelqu'un rentrait dans ma vie. Il dit d'aller chercher ce que tu as volé. Et c'est comme ça, j'ai mis la main. Quand j'ai enlevé son cœur, c'était dans ma main comme le foie. Et j'ai jeté. L'Esprit de Dieu me dit, concentre-toi. J'ai fait un pas en arrière, un pas devant. Quand j'ai lancé ma main dans son cœur, j'ai fait sortir deux alliances. Frère, quand tu es quelque part, que tu ne connais pas ton identité, tu deviens chiffon des gens. Mais mon identité, je l'ai découvert à la CMCI. Je vous assure, le Seigneur dit, ce n'est pas fini. Je mets ma main encore, je prends mon bulletin de salaire. Et la Reine me dit, le salaire que tu as pris là, c'est ce qu'on devait te payer. Mais ton collègue à qui tu travailles, il dit, tu es marié, tu as beaucoup d'argent, tu ne mérites pas ce salaire. J'ai dit, Seigneur, merci. Or, en ce moment, j'étais dans une robe, j'ai mis dans les poches. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Il dit, ce n'est pas fini. Le plus grand main est dans son cœur. Il dit, Seigneur, c'est quoi encore? Il dit, mets la main. Au moment où je voulais mettre la main, il a lancé sa main, j'ai reculé. Quand j'ai mis ma main, j'ai pris deux passeports. Un rouge, un vert. Jésus-Christ. Jesus. Dans le passeport vert, ils ont voyagé bien avec. Mais le rouge, là, quand ils arrivent, on dit, ce n'est pas toi. La personne, là, est là-bas. Et c'est comme ça, je me suis réveillée. Frère, soeur, pendant que je pleurais dans mon âme, les gens me disaient, il n'y a pas mon mariage. Et j'ai pris congé pendant mon moment de mariage. Et le 3 août, je devais reprendre mon service. Ils ont volé plus de 2,5 millions au service. Et je vous assure, j'ai dit, un jour avant, la finition de la croisade. Et c'est comme ça, mon collègue m'appelle pour dire, il est fatigué de venir reprendre. Oh, je reprenais le 5, il m'a dit de venir travailler le 3. Et j'ai dit, Seigneur, je vais partir. À la veille, mon époux est tombé malade. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu vas rester. Si je partais, frère, les 2,5 millions, c'était mon étiquette qu'on devait mettre sur moi. Et c'était le collègue qui a détourné cet argent. Et je vous assure, quand je suis arrivé, le 5, il est rentré dans une collègue pas possible. Il dit, on ne peut pas se rendre service. Je suis fatigué, viens, tu ne viens pas. J'ai dit, quand on demande un congé, il y a une lettre qu'on dépose. J'ai dit, je n'ai pas le 5, je reviens le 5 août. Mon frère, je suis venu le 5 août. Et c'est resté comme ça. Ils étaient en train de ne pas aller en bas. Personne ne réagit, personne ne me dit qu'il y a un détournement. Mon patron en France, en août, et il y a un de mes collègues, son complice, avec qui, ils ont détourné les 2,5 millions. Envoie un testo à mon patron. Mon patron arrive de la France. Frère, le 5 septembre, un miracle va se produire. J'étais à la maison, couché, et mon téléphone sonne. Mon collègue dit, le patron dit, si tu es au marché, si tu dors, réveille-toi, il a besoin de toi au service. J'ai sauté, je suis descendu, je me suis habillé, je suis parti. Nous sommes 19 personnels. Et 19 personnels, j'étais serveuse. Et quand je suis arrivé, mon patron m'a appelé, je suis allé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je te nomme la gérante de tout le personnel qui est dans ce service. Offra d'acclamation. Clear for free. Offra d'acklamation. Clear for free. Avec des cris de joie. With a shout of joy. Avec des cris de joie. With a shout of joy. J'étais serveuse, j'ai dit bien serveuse, et j'étais dans l'eau de domination, quand j'ai suvenue à un jour de la fin de la croissance 2016, et le Seigneur m'a enlevé des serveuses pour être gérante de 19 personnels. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là, quand il m'a dit ça, j'ai dit patron moi, il dit toi, et puis tu n'as rien à me dire, celui qui ouvre sa bouche pour dire pourquoi je t'ai nommé gérante, sors de ce lieu. J'ai dit, j'étais serveuse, je suis rentrée dans la boîte avec un extrait de naissance plus qu'une demande, et j'ai été serveuse, et dans ça je ne savais pas comment on manipule un ordinateur, mais quand je suis venue à l'investissement de principauté 2016, à un jour, et puis le lendemain on dit, c'est fini. C'est là qu'on m'a nommé Gérante. Gérante, voici ordinateur, j'ai fait comment ? Il me regarde, il me dit, celui qui vit en toi, t'a donné l'intelligence. Mon patron est français. Mon patron c'est un français. Et quand il a dit ça, j'ai dit, patron, il y a trop de boutons. Et puis mon école là, je me suis arrêté terre à terre. Il dit, Jésus t'a donné la puissance. Jésus Christ, tu es-tu ? Des cris de victoire. Shouts of victory. Jésus Christ. Et je vous assure, mon collègue qu'on a renvoyé, il a eu la licence, il a eu tout. Moi, mon niveau là, c'est CM2. Mais Jésus dit, tu as duplôme de BTS. Dis ma part arrêté. Say, my portion is on the way. Gloire à Dieu. Et j'ai commencé à tirer, 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 tirer. Et c'est comme ça, je suis devenu caissière. Et je vous assure, Dieu ne s'est pas arrêté là. Le bulletin de salaire que j'ai retiré, c'est ce salaire-là qu'on me payait. J'étais payée à 170 000. Mais dans le bulletin, c'était 250 000. Écrit en rouge. Et c'est ce salaire-là que mon patron a commencé à me payer les 250 000. Accompagné des primes. Donc, tout faisait 300 000. Et quand j'ai reçu cela, le diable est rusé. Je me suis retournée dans l'eau de domination. Et quand je suis arrivée, tout est bloqué. Le mariage est bloqué. Tout est bloqué. Et je vous assure, de 2016 jusqu'à 2017, le travail n'était pas fait. Mais il restait les deux choses. Quand je suis retournée, c'est bloqué. Je suis restée là une fois. Il y a un frère de l'eau de domination qui m'a dit, « Sœur, ta place n'est pas ici. Retourne d'où tu viens. Le Seigneur dit de te dire, « Ta place n'est pas ici. Tant que tu seras ici, ni ton mariage, ni ton voyage, tu vas recevoir. » J'ai dit, « Frère, j'ai compris. » Je suis arrivé à la maison, j'ai prié, j'ai pleuré. Et Jésus m'a dit, « Si tu restes dans cette domination, tu vas en enfer. » Parce que Christ n'est pas dans ton cœur. Et j'ai dit, « Papa, montre-moi là où je vais partir. » Et c'est ainsi, ma grande-sœur, ma petite-sœur m'ont dit, « Quelle soit la SEMCI ? » Oh, auparavant, je priais. Je suis allé un jour avant la fin, et puis je disais à Dieu d'enlever mes deux sœurs à l'église méthodiste. Moi qui ai dit ça, la Dieu a exaucé, et puis moi, je suis retourné de l'autre côté. Et c'est les mêmes là qui m'ont évangélisé. Et je suis retourné. Je suis retourné le 16 juillet 2018. C'est la porteuse que le Seigneur va me montrer. J'arrive. Le merveilleux papa que j'ai fui en 2016, c'est lui le Seigneur va me mettre sur mon chemin, le pasteur Tiadé. Je vous assure, quand il m'a récupéré, j'ai dit à monsieur, « Encore avec ce monsieur-là ? » « Non, si c'est comme ça, moi je vais partir encore. » Ma grand-sœur me dit, « Tu vas t'asseoir ici. » Je me suis assise, j'ai obéi, puis je me suis assise. Frère, je vous assure, il m'a dit, « Je dois faire la répondance. » J'ai dit, « Papa, me voici. Prends-moi. » « Tout ce que tu vas dire, je vais faire. » Frère, je vous assure, j'ai fait ma répondance. Je suis allée au saut du baptême. Je suis sortie, j'ai fait mon brisement des liens. Maria qui était annulée en 2016, et mon mari a quitté le foyer trois jours avant le mariage. Je vous assure, je suis revenu à la bonne place. L'église, la CMCI. L'église glorieuse. Je suis revenu. Et papa a fini, on a fini le brisement des liens. Il m'a béni, il m'a dit, « Ma fille, tu te maries en novembre. » Il a dit, « Tu es ? » « Papa, où monsieur est parti là ? » « Je vais me marier en novembre. » Il dit, « Ma fille, tu te maries en novembre. » Frère, j'ai saisi. Quand je suis rentré à la maison, le 8 novembre 2018, six mois après, j'ai dit bien six mois après, quand je quittais là-bas, la domination disait que moi, je ne vais jamais me marier. Mon mari va rester là où il est. J'ai dit, « Jésus, je suis venu à la CMCI, première fois, j'ai pris mon bulletin de salaire. » je suis revenu, c'est que je vais saisir les autres. Frère, le 8 novembre, c'est comme on a mis feu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu allait saisir mon mari là où il était. Il trempait sur lui. Il dit, « Je vais te marier le 8 novembre 2018. » Jésus-Christ, Jesus. Et en 2018, on a fait le mariage. Et j'ai dit à Dieu, « Quand mon mari est dans une autre domination, permet que je puisse aller avec les enfants à la CMCI. Mais il est dans tes mains. » Ce qui va me demander à la CMCI, quand je vais venir lui demander qui participe. Quand je suis venu, après le mariage, on était là. Et dans ça, mon mari et mon patron, le 30 août 2020, il est venu me voir. Nous sommes 19 personnes, personnelles. Il m'a retiré, moi seul. Il dit, « Je vais te parler. J'ai vendu la société. Mais comme le Dieu que tu pries est grand, il dit de te dire avant les autres. Mais toi seul seulement, je vais payer tes droits radicalement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit de ne pas te laisser sortir ici sans tes droits. » Il m'a donné mes droits. Quand il m'a donné mes droits, il dit, « Ce que tu t'en vas faire avec là, il faut prospérer. » Et si j'arrivais, j'enlevais la dîme de ce que j'ai reçu. Et puis j'ai mis à côté d'abord. Aujourd'hui, serveuse, gérante, aujourd'hui, j'ai mon propre en trépis des salons de coiffure. Je vais être infiniment reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les principautés sont rembaissées. Les couples envoûtés qui n'enfantaient pas enfantent désormais. Merveilleuse réalité à découvrir dans ce témoignage. Je suis le vrai Abraham Coyi, je professeur des disciples, le passeur Yahou Ligad. Alléluia ! Frère, j'aimerais infiniment reconnaître notre Dieu. Le Dieu que nous adorons, il est puissant. Frère, le témoignage que je vais rendre est relatif au renversement des principautés 2019. Frère, pendant le renversement des principautés, pendant qu'on était en prière, ça fait plus de... En 2015, j'avais doté mon épouse et on en était à la recherche d'enfants afin que Dieu puisse nous bénir. Frère, mais zéro, il n'y avait rien. On priait, mais zéro. Donc, on était dans une domination et qu'on a quitté les lieux, arrivé à la CMCI avec l'évangile qu'on a compris, qu'on s'est engagé. Et Dieu était au contrôle. Frère, et quand les renversements des principautés sont arrivés, on s'est engagé dans le combat, dans le jeûne des 40 jours. Et pendant le jeûne des 40 jours, pendant qu'on priait, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, Dieu m'avait donné un bébé, beaucoup de chevilles. Quand tu vois un bébé, un bébé bottelé, bien joli. Gloire à Dieu ! Et j'ai rendu, j'ai donné la vision à mon épouse pour dire que Dieu nous avait visités, il nous a donné un enfant. On a carrément gloire à Dieu. Alléluia ! Et c'est comme ça pour pouvoir confirmer cela, je suis rentré dans un jeûne de 21 jours complets. Alléluia ! Et effectivement, pendant le jeûne, frère, Dieu s'est manifesté. Alléluia ! La sœur, tu vas venir. Gloire à Dieu ! Elle ne vient pas seule. Acclamation d'expérience ! To the Lord Jesus ! Ce n'est pas facile pour ma femme. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais Dieu s'est manifesté. Je vais lui donner le micro, elle va terminer. Gloire à Dieu ! Je suis la sœur France la épouse Koyi. Faut-il qu'avant que nous ne venions à la CMCI, je faisais des songes ou des bœufs que je me poursuivais. Ou même, parfois, c'était une femme qui avait trois sexes qui venait coucher avec moi. Frère, quand je me réveillais, j'étais mouillée. Vraiment, c'était difficile. Et un jour, j'ai fait un songe où une de mes tantes est venue, elle m'a arrachée les trompes. Frère, je voyais mes trompes dans ses mains. Mais j'étais impuissante parce que je n'avais pas encore Jésus. Alléluia ! Et vraiment, c'était difficile. Quand elle a arraché, j'avais très mal. Depuis là, j'ai eu problème de vente. Et quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai partagé cela. Et après la dote, dans les dénominations, on pouvait déjà vivre ensemble. Donc, toute fois, que j'allais faire les échos et autres, on me disait que soit mes trompes, un gros, un petit, il y a ceci, cela. Il y avait trop de choses. Et lors des renversements des principautés 2019, nous avons pris cela. Et le Seigneur s'est souvenu de nous. Après les 40 jours, pendant les 40 jours, excusez, mon mari a eu une vision, comme il l'a dit. Et suite à cela, mon mari est rentré dans un jeune complet de 21 jours après les 40 jours. Et il a supplie le Seigneur. Donc, pendant les 21 jours, il y a eu un songe où nous étions dans le bureau du pasteur Meunier. Et le pasteur Meunier nous a rendu ministère. Et c'est comme si le Seigneur avait révélé qu'on devait avoir deux filles et deux garçons. Et il est sorti de son bureau, il est venu partager cela au peuple. Et suite à cela, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai partagé cela au mari. Et j'ai appelé le pasteur Meunier. Et il m'a dit, restons en prière. Gloire à Dieu. Et juste à cela, deux semaines après, quand il a fini son 21 jours, le Seigneur nous a visités. J'ai pris ma grossesse dans le mois de novembre. Gloire à Dieu. Et le diable voulait encore se débrouiller. Pendant la grossesse, je saignais. Je vomissais même du sang. Je saignais même sur la grossesse. Et le Seigneur avait sa main sur la grossesse. Le jour même, je suis allée accoucher encore à l'hôpital. Le diable voulait encore se débrouiller. L'enfant est né, elle ne bougeait pas. Elle s'est enroulée avec le cordon. et paraît-il qu'elle avait bu le liquide amniotique. Et pendant que je priais, ils sont sortis avec l'enfant. J'entendais 30 minutes après, l'enfant a commencé à pleurer. Gloire à Dieu. Quand j'ai entendu la voix de mon enfant, j'étais dans la joie. Jésus-Christ. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur pour ses bienfaits qu'il fait. Nous consacrons cet enfant. Elle sera sémurée d'Abidjan. Alléluia. Que toute l'honneur est la joie de l'Homme. Amen. Terminons avec la soeur Nadej qui a non seulement cru, mais qui a aussi pratiqué le renversement des principautés personnelles et familiales. Cela lui a fait un grand bien. Le salut, le travail, la guérison, le mariage a pénétré sa maison. Suivons. Moi, je suis la soeur Orson Nadej et je vous faisais des disciples le merveilleux pasteur, le pasteur Nénèque Béodrigue. Alléluia. J'ai erré dans les églises. J'étais perdue. Gloire à Dieu. Et j'ai eu vraiment cette grâce de ce que une soeur est venue frapper à ma porte et elle m'a prêché l'évangile. Gloire à Dieu. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et c'était au renversement des principautés de l'année 2019. Je vivais avec mon homme en ce temps qui n'était pas encore mon mari. Alléluia. Et j'étais vraiment une personne vraiment coloreuse. Vraiment. Qui était beaucoup dans la colère. Et j'ai fait ma répentance, mon baptême. Et j'ai fait mon brisement de liens. Alléluia. Au renversement de principautés personnel et familial en 2019. Vraiment, j'ai vu que Jésus allait me délivrer totalement. Alléluia. Donc, quand j'ai commencé le renversement de principautés, j'ai reçu l'évangile depuis 2018. Et il faut dire que dans la fornication, j'étais dans le faux. Et je me suis réveillée. Vraiment, quand j'ai reçu l'évangile, je suis allée vers mon homme à une heure du matin. Et je lui ai dit que moi, avec toi là, c'est fini. La relation entre moi et toi, c'est fini. gloire à Dieu. Parce que j'ai rencontré Jésus véritablement. Il me regardait, il était étonné. Il ne partait pas à l'église. Et il a vu mon engagement. Gloire à Dieu. Il a vu mon engagement depuis longtemps. J'étais élu depuis 2001 jusqu'à ce qu'en 2021. Gloire à Dieu. Pratiquement 20 ans. Mais pour se marier, c'était difficile. Moi, je suis abbe et lui, il est dit pour faire la dot les abbe et les dita il faut diviser un cabri vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et Jésus a rendu vraiment mon mariage possible à la CMCI. Hallelujah. Nous avons commencé à faire les démarches de la dot et les parents nous disaient que pour qu'on puisse se marier là il faut qu'on parte au village pour diviser un cabri vivant. Gloire à Dieu. Et moi, je lui ai dit aux parents que nous là, on a choisi Jésus. Nous avons cru en Jésus Christ non sauveur. Et j'ai demandé à l'héritier de mon papa le diviser un cabri vivant c'était pour quoi? Il me disait que non, c'est pour notre sécurité. Et j'ai dit que la sécurité, la chose la plus sûre dans la sécurité c'est Jésus. et à partir de ça les parents disent qu'ils ne veulent pas que toi si tu ne veux pas diviser un cabri vivant toi et nous vraiment c'est la guerre. Alléluia! Mais si toi tu ne fais pas le sacrifice tes dents vont finir dans ta bouche tes enfants seront toc toc et ton mari ne va pas travailler et vous n'allez pas vous marier vous n'allez pas vous marier vous ne serez pas dans la paix c'était des menaces frères et sœurs c'était difficile gloire à Dieu mais moi je savais en qui j'ai cru gloire à Dieu gloire à Dieu vraiment nous avons eu la victoire gloire à Jésus Christ au renversement de principauté 2019 quand j'ai reçu le témoignage d'une sœur gloire à Dieu qui était dans une décharge gloire à Jésus et j'ai vu que c'était ma situation et j'ai commencé à prier sincèrement parce qu'auparavant quand je fais un rêve que je suis dans une décharge c'est grave l'homme avec qui je suis ne travaille plus son travail s'arrête et quand j'ai prié Jésus m'a délivré Alléluia Jésus m'a délivré authentiquement et après nous sommes allés voir le pasteur Meunier pour lui vraiment demander conseil il nous a dit que le diable était moteur allez-y vous marier gloire à Jésus et même en partant au remboursement je suis arrivée au Carifou Ségé parce que je suis de Yopougon camp militaire et il y a une voiture qui passait Jésus l'Esprit de Dieu me dit que tu vois la voiture qui est en train de passer là il me dit que c'est ta voiture c'est la voiture que ton mari va avoir Alléluia j'ai dit mais ça c'est quoi ça encore et je suis allée au remboursement je suis revenue le lendemain monsieur me dit que le mécanicien arrive avec une voiture gloire à Dieu c'était la même voiture que Dieu m'a montré au Carifou la même couleur gloire à Jésus Jésus est bon gloire à Dieu et il faut dire que quand j'ai cru mon homme ne partait pas une fois quand je revenais d'un remboursement de principauté et je causais comme ça avec notre Seigneur Jésus Christ et l'Esprit me dit ton mari tu l'aimes je l'ai dit l'homme mari que tu vis tu l'aimes je l'ai dit il dit il faut le gagner il faut le gagner parce que tu es le pasteur de la maison gloire à Jésus et j'ai comme ça prié j'ai comme ça prié et je suis rentrée à la maison je lui ai dit donne ta vie à Jésus j'ai dit que Seigneur s'il pouvait comment il va faire parce que c'est quelqu'un beaucoup difficile comment comment il va faire puis il va donner la vie au Seigneur Jésus frère sœur il est tombé gravement malade hallelujah gravement malade c'est en ce moment-là gloire à Jésus c'est en ce moment-là qu'il a donné la vie au Seigneur Jésus gloire à Dieu il dit je veux le Seigneur je veux le Seigneur j'ai dit tu le veux quand on veut le Seigneur on abandonne tout péché gloire à Dieu et il a fait quand il est tombé malade il a eu le problème de l'ennie discale où tu ne peux pas marcher pour aller travailler du tout du tout et c'est à partir de là qu'il a commencé à regarder à Jésus gloire à Dieu et il faut dire que c'était difficile trois mois à la maison il travaille dans une structure privée et vraiment il n'était plus payé la structure il l'avait laissé totalement et je crie à Dieu la prière toujours la prière vraiment après trois mois en priant fortement et il est allé on a tourné dans tous les hôpitaux gloire à Dieu nous sommes allés partout on nous dit d'aller au chou que là-bas là si on va on va nous donner la place là-bas parce qu'il est en début de paralysie il ne va pas marcher tout de suite allez-y j'avais confiance au vrai Dieu Jésus Christ j'avais même toute ma confiance en Dieu et c'est à partir de là que nous sommes rentés à la maison au renversement de précipité vraiment j'ai prié j'ai crié à Dieu et c'est à partir de là frère et sœur il a dormi une nuit et les anges l'ont visité Alléluia et il me disait parce qu'il est venu au salon il sautait de joie il était heureux je lui ai dit il ne faut pas sauter trop trop parce qu'où je suis là il n'y avait plus de force pour te transporter partout partout il m'a dit non tu n'as plus me transporter les anges sont descendus du ciel il dit tend ton pied quand il tend son pied les anges lui enjettent des seringues au pied il tend l'autre pied les anges lui enjettent des seringues au pied il a été curieux authentiquement quand il s'est réveillé gloire à Jésus Christ gloire à Dieu il a reçu la guérison moi même je ne courais pas j'ai dit les anges sont descendus du ciel il dit si tu pouvais voir ça c'était beau le ciel était ouvert les anges sont descendus avec des gros seringues et j'ai reçu la guérison authentiquement j'ai dit il dit oui depuis lors jusqu'à trois mois après quand il a reçu la guérison l'entreprise l'avait laissé carrément et c'était difficile à la maison et j'ai crié à Dieu encore et le Seigneur une fois il était à la maison et il partait il sortait il y a un monsieur qui courait derrière lui il s'est retourné il dit mais monsieur pourquoi vous m'appelez il dit mais je te connais il y a longtemps il est venu me dire à la maison qu'il n'a jamais vu le monsieur il n'a jamais vu je lui ai dit tranquille toi Jésus Christ est en train d'envoyer les anges pour nous secourir je sais que tu ne le connais pas mais le monsieur lui a dit que viens dans mon entreprise tu vas commencer à travailler dans mon entreprise parce que avant quand il est tombé malade l'entreprise l'avait laissé et il a commencé à travailler dans l'entreprise le Seigneur Jésus lui a dit sors de cette entreprise et je fais tu vas monter toi même ta propre boîte gloire à Dieu ses frères sœurs il n'y avait rien à la maison on lui a dit de chercher 50 000 pour ouvrir une boîte pour monter vraiment pour avoir un compte gloire à Dieu il a cherché 50 000 francs pour avoir les 50 000 même c'était difficile il a ouvert le compte et on lui a mis dans le compte 29 millions dans le compte gloire à Jésus c'est pas il n'est pas deux ils sont pas deux ils sont pas trois gloire à Dieu gloire à Dieu on était dans l'étonnement je lui ai dit que Jésus a commencé quand il commence comme cela la personne ne peut nous arrêter à partir de là j'ai commencé à crier au Seigneur je lui ai dit Seigneur il a une boîte mais Seigneur donne lui un travail parce que quand il était couché malade on l'a appelé des Etats-Unis et du Canada on lui a dit Monsieur Monsieur Niadou Richard il dit oui est-ce que vous pouvez venir travailler pour nous il dit mais je peux même pas marcher il vient travailler comment et quand il s'est rétabli je me suis rappelé laissez-moi il m'envoyait là-bas je me suis rappelé j'ai dit Seigneur tu es le Dieu de tout le monde du Canada des Etats-Unis Seigneur donne nous une structure française ou américaine ici en Côte d'Ivoire qui n'est pas travaillé là-bas avec foi gloire à Dieu frère et soeur il était assis un matin et un ami l'a appelé il dit Niadou il dit oui il dit il faut venir ici je veux un de tes dossiers parce qu'on veut votre manière de travailler on vous veut dans notre structure française à Faustro dans une structure française gloire à Dieu et il travaille dans la structure française actuellement Alléluia et quand il a commencé à travailler dans la structure il dit maman il dit on va se marier maintenant Alléluia on est allé voir les parents pour faire la dote il dit jamais vous ne faites pas de dote ici parce que dote là on doit diviser cabri vivant je leur ai dit que si c'est pour diviser un cabri vivant de moins 30 000 qui ne m'ont pas mon Dieu c'est pas la peine et j'ai dit tout à l'heure que nous sommes à le voir le papa papa menier et après ça nous avons commencé les papiers du mariage et le 15 mai 2021 nous nous sommes mariés gloire à Dieu gloire à Jésus gloire à Dieu je veux être finement reconnaissant au Dieu parce que nous sommes revenus il a fait des choses extraordinaires des choses extraordinaires quand nous sommes revenus du mariage le dimanche je suis allé me coucher gloire à Dieu je me suis couché et je vois un grand démon un homme grand qui courait vers nous j'ai regardé au ciel seulement j'ai dit Seigneur viens à notre aide il y a un démon qui veut nous en aider et j'entendais un grand bruit j'entendais boum et le témoin est tombé quand il me suis réveillé il a dit voilà voilà tu es tombé aujourd'hui acclamation on peut enregistrer aussi dans cette croisade 2021 de grandes délivrances que le Seigneur opère dans les vies allant de la délivrance des esprits de femmes et de maris des nuits des délivrances des prisons spirituelles des libérations totales des guérisons authentiques assez de témoignages sont déjà enregistrés tout ceci démontre la présence manifeste du Seigneur Jésus Christ dans ce combat contre les principautés alors demeurons toujours concentrés car de grandes victoires sont à notre portée rendez-vous et donc prêts pour une autre série de témoignages – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501